et salut à tous c'est jm j'espère que vous allez bien moi ça va très bien aujourd'hui entraînement en milieu naturel et on est à saint blaise allez c'est parti intro comme je vous l'ai dit ici on est à saint blaise on est exactement au site archéologique de saint blaise à saint mitre les remparts pour ceux qui viennent du trial et qui connaissent le trial depuis plus longtemps c'est la terre des couste lier d'ailleurs ce lieu donc saint blaise a valu un vélo trial à ce nom le saint blaise qui a fait fureur il ya maintenant plusieurs années en arrière du coup aujourd'hui pour moi c'est entraînement naturel à saint blaise et les passages vraiment très chaud on va essayer de les passer on va mettre tous les essais ça ne sera pas une vidéo où il y aura que les réussites il y aura aussi les échecs parce que les échecs font aussi partie de l'entraînement et de la progression allez les amis c'est parti pour la vidéo j'espère que vous allez l'aimer avant qu'elle commence n'hésitez pas pour me soutenir à mettre un gros pouce en l'air à vous abonner si c'est pas fait et puis maintenant c'est parti on arrête de parler et puis place à l'entraînement c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti ! Je sens que ce rocher va me donner du fil à retordre, mais vraiment, il n'est pas facile, pas beaucoup d'élan, par terre le sol est entièrement couvert d'aiguilles de pin. Ça ne va pas être facile. Allez, on y retourne. C'est pas vrai, ça ! Là, par exemple, j'étais clairement dessus, c'était bien, mais j'ai glissé, mais comme une merde, quoi. J'en peux plus. Je ne sais pas combien de fois j'ai essayé, mais c'est compliqué. Bon, ben là, par exemple, il est arrivé à la configuration qui pouvait se passer. C'était que je réussisse à ce gros geste en entrée de zone, et puis que je me rate sur le second. Bon, le second, il n'est pas petit non plus. D'ailleurs, j'ai failli me prendre une sacrée gamelle. Je vous remets le geste au ralenti, et vous allez voir que j'ai eu de bons réflexes, heureusement. Ah, cet avion-là, oh ! Chut ! Oh, non, t'arrières ! Oh, yes ! Et voilà ! Ça, c'est bon. C'est fait. Ouh ! C'est bon, c'est bon. Ce passage aussi est très technique. Il y a un bunny à faire sur le rocher avant. Il faut bien se placer, parce qu'il n'est pas si large que ça. Et puis après, il faut envoyer sur le rocher en face, sur juste la pointe du rocher, qui forme une genre de boule. Donc, le bunny, il passe souvent, mais je n'arrive pas à rester en équilibre dessus. Et par contre, là où j'ai réussi, la fin était un peu brouillon, quoi. J'ai réussi à envoyer la roue arrière dessus, mais je ne suis pas resté, je me suis éjecté sur le côté. Donc là, on va essayer de le refaire, mais plus propre. Voilà ! Par exemple, celui-là, il est passé, nickel, bonne stabilité sur le rocher du départ, un bon placement, et puis ensuite, une bonne extension pour aller sur l'autre rocher. Cette fois-ci, je suis resté dessus. Pas mal, cette zone aussi. Vraiment pas mal. Allez, on passe à la suivante. Ouais, 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 ouais ! Pareil, ce geste-là, je ne pensais pas l'avoir du tout. Enfin, surtout pas aussi facilement du premier coup. Enfin, du second coup. Mais au final, sincèrement, je pense qu'il va rentrer assez facilement. De toute façon, comme promis, je vous mets tous les essais. Donc, vous allez voir. Allez, on y retourne. Oh non ! Il était beau, celui-là ! Il était beau, celui-là ! Je l'ai renvoyé direct. Franchement, si je l'avais réussi, il aurait été mythique. Ah ! Wouh ! Et voilà, il est passé. L'avantage, en plus, c'est que quand on loupe le geste, on peut se reposer, souffler tranquillement, avec un beau paysage. Regardez. Voilà ce qu'on a quand on reprend sa respiration, et qu'on se concentre pour le coup d'après. Je trouve que c'est quand même pas mal. C'est bien reposant, bien ressourçant. On est au calme. Bon, il y a la route qui passe en bas. Mais sincèrement, je trouve qu'ici, on est vraiment pas mal. Un très beau cadre pour l'entraînement. On est au calme. Comme je vous l'ai déjà dit, ici, c'est vraiment un cadre magnifique pour s'entraîner. C'est vraiment calme, vraiment reposant. On voit des mouches qui font chier. T'es un gage de là, toi. Il y a deux étangs qui sont à côté. Ici, c'est l'étang de la Val-duc. Et ici, c'est l'étang de Citis. Donc lui, il est tout petit, par rapport à celui-là qui est immense, et puis qui a une couleur un peu rouge. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Ça fait du bien, un peu, quand on s'arrête de faire du trial, de prendre un peu de temps de regarder la nature, respirer le bon air. Ah ! Ça ressource vraiment. Cette zone-là, c'était juste pour la beauté du cadre. Rien de compliqué, juste un bon placement de la roue arrière, et une descente sur trois rochers. En gros, c'est un peu le sens inverse de la zone que j'ai faite tout à l'heure, qui m'a d'ailleurs donné pas mal de filets rotordants. Pouh ! Ah, je m'en souviens encore. J'ai vraiment galéré. Allez, on passe à la suite. Je ne sais pas si à l'écran on voit bien, mais là, il y a plein de trucs qui brillent, plein de petites gouttes qui brillent. Et en fait, ce n'est pas des gouttes d'eau, c'est plein de petites gouttes de sève. Je ne sais pas si vous voyez. Il y en a plein, plein, plein. Elles sont toutes petites, et ça fait vraiment très joli. Avec le soleil, ça brille. C'est magnifique. Bon, vous allez dire que je m'extasie pour rien. Mais c'est beau. Donc, je voulais juste vous le montrer. Voilà. Ceux qui aiment, vous allez apprécier. Et ceux qui n'aiment pas, je viens de dire, tant pis. Je m'en fous un peu. Et pour être encore en mode nature et découverte, ici, il y a une belle chenille verte. Bon, les amis, c'est ici que s'arrête la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Elle n'est pas très longue, parce que j'ai filmé seulement les passages qui rendaient le mieux à l'écran. Après, j'ai fait d'autres zones qui étaient, on va dire, plus techniques, mais qui à l'écran ne rendaient pas trop. Donc là, je vous ai vraiment filmé que le meilleur. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un gros pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche. Et puis, on se donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 !